Le cœur se comporte de quatre cavités, deux cavités droites, l'oreillette et le ventricule droit, deux cavités gauches, l'oreillette et le ventricule gauche. Le cycle cardiaque va se composer de deux phases. Une phase de contraction, la systole, et une phase de décontraction, de relaxation ou de remplissage, qu'on appelle la diastole. Dans le cas de l'incidence cardiaque droite, le ventricule droit devient incapable d'adapter son débit au retour veineux périphérique. Cela va entraîner une hypertrophie, une dilatation progressive du ventricule droit, avec à terme une diminution du débit cardiaque du ventricule droit et du débit cardiaque global. Il y a plusieurs causes possibles à cette défaillance ventriculaire droite. D'abord, les obstacles éventuels à l'éjection du ventricule droit, comme dans l'hypertension intérieure pulmonaire de la bronchite chronique ou le retrécissement de la valve pulmonaire. On va également avoir des défaillances ventriculaires droites dans les cardiopathies ou cardiomyopathies congénitales. On connaît par exemple la dysplasie arythmogène du ventricule droit, qui est une maladie rythmique, ou des atteintes toxiques suite à l'exposition à certains produits de chimiothérapie par exemple. Enfin, et la plus fréquemment rencontrée des formes d'insuffisance cardiaque droite, fait suite à une insuffisance cardiaque gauche, constituant le tableau qu'on va appeler insuffisance cardiaque globale. Je vais maintenant vous montrer comment rechercher les principaux signes de l'insuffisance cardiaque droite. Ces signes y traduisent en général une pression veineuse centrale supérieure à 15 cm d'eau. Pour rechercher ces signes, le patient doit être allongé sur une table d'examen à 45 degrés, la tête légèrement surélevée, au calme. Il y a un certain nombre de signes que nous allons rechercher. Le premier et le plus important dans l'insuffisance cardiaque droite est la recherche de l'hépatomégalie, résultat d'une stase veineuse dans le système cave inférieur, le foie absorbant la surcharge volumique liquidienne que le cœur ne peut plus faire circuler, comme le ferait une éponge. La patiente étant allongée, on va pouvoir rechercher son hépatomégalie, déterminer l'étendue de la zone hépatique en palpant son ventre. J'aime bien le faire avec les genoux pliés, ce qui détend la paroi abdominale. Il faut savoir que la recherche de l'hépatomégalie, la palpation abdominale, peut être douloureuse chez ces patients. On va mettre sa main en crochet et remonter lentement le long dans la paroi abdominale jusqu'au rebord costal. Il est également important de se caler sur la respiration du patient. A l'inspiration, le foie vient buter dans la main. On peut ainsi déterminer le rebord inférieur de cette hépatomégalie. Chez cette patiente, par exemple, en remontant mes doigts en crochet, j'arrive à déterminer l'extension hépatique à l'inspiration. Conflez vos poumons, inspirez doucement. Là, le foie vient buter dans ma main. On est à deux travers de doigts en dessous des rebords costals. C'est comme ça qu'on va mesurer cette expansion hépatique. Ça lui fait mal quand j'appuie, il faut que je sois prudent et attentif. La palpation de notre air hépatique va s'étendre jusqu'à la partie xyphoïdienne où l'on peut sentir, dans notre main, venir taper le ventricule droit, venir battre le ventricule droit. Cette palpation du ventricule droit dilatée dans le creux xyphoïdien s'appelle le signe de Arzère. Le deuxième signe que nous allons chercher est le reflux hépatogugulaire. Toujours en position semi-assise, il va falloir commencer par une inspection de l'air jugulaire. Vous voyez ici, chez cette patiente, ces veines jugulaires sont déjà turgescentes au repos, mais elles ont une variation, avec les mouvements respiratoires, une variation d'amplitude de cette turgescence. On conclurait chez elles, dans cette première partie d'examen, des jugulaires turgescentes. Et on va maintenant essayer de mettre en évidence un reflux hépatogugulaire. Pour ce faire, il va falloir que nous appuyions notre main sur l'air hépatique, là où nous avons juste auparavant cherché à déterminer l'hépatomégalie. On appuyant très prudemment et doucement notre main sur l'air hépatique, les jugulaires vont gonfler plus encore, et surtout on va voir disparaître les variations d'amplitude de cette turgescence jugulaire. On pourra alors conclure à la présence d'un reflux hépatogugulaire. On fait remonter la pression sanguine du foie dans l'oreillette droite, dans le veine système veineux CAF supérieur jusqu'au veine jugulaire. Parmi les autres signes auxquels il faut être attentif, la coloration de la peau et des lèvres est importante à repérer. On va parfois, chez les patients les plus sévères par exemple, observer une cyanose, coloration bleutée, violacée des lèvres ou de la peau, comme ici. Deux autres signes très importants de l'examen du patient à neuse-suffisance cardiaque droite. La recherche des œdèmes des membres inférieurs. Vous allez devoir examiner les jambes de ces patients. Rechercher une infiltration œdémateuse des jambes, en général symétrique, indolore. On recherche ce qu'on appelle le signe du godet. La pression discrète, la pression légère du doigt dans l'œdème laisse son empreinte. L'œdème va commencer dans les parties les plus déclives du corps, aux chevilles, puis augmenter jusqu'aux genoux, derrière les cuisses. Et chez le patient qui est la plupart de son temps alité, parce que malade, l'œdème va être à rechercher jusque dans la région lombaire. Il faut également passer quelques minutes à l'auscultation. L'auscultation de la valvulopathie la plus fréquente de l'insuffisance cardiaque droite, c'est la valvulopathie tricuspidienne. On va rechercher une insuffisance tricuspidienne sur la zone xyphoïdienne, en écoutant dans le silence les bruits du cœur. On s'attend à entendre un souffle systolique, régurgitant, d'insuffisance tricuspidienne, dont l'intensité peut varier et doit varier avec la respiration. Ce souffle va augmenter à l'inspiration. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le signe de Rivero Carvalho. Inspirez, bloquez la respiration, expirez, soufflez. Les signes cliniques que nous venons de voir caractérisent donc l'insuffisance cardiaque droite. Ils peuvent être tous présents simultanément, ou seulement certains d'entre eux. Ils vont devoir conduire à des explorations supplémentaires, et en premier lieu à la réalisation d'une échocardiographie, pour mieux explorer, caractériser, mesurer toutes les anomalies dont nous avons parlé. Sous-titrage Société Radio-Canada